Mesdames et Messieurs les députés, la parole est à madame Laurence Michnievski. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous voici donc au terme de la première lecture de cette proposition de loi relative au maintien de l'ordre public lors des manifestations qui nous a été transmise par nos amis du Sénat et dont nous soutenons les objectifs. Au cours de cette première lecture, le groupe Mouvement démocrate et apparenté a souhaité trouver le juste équilibre entre sécurité et garantie des libertés publiques. Suivant cette ligne et sans esprit partisan, notre groupe a contribué au débat avec des propositions de nature à faciliter l'action des forces de l'ordre, à renforcer les sanctions contre les auteurs de violences, mais aussi à garantir le droit constitutionnel de manifester. J'ai noté que nos propositions ont suscité, sinon l'adhésion, en tout cas l'intérêt de nos collègues sur les différents bancs de l'Assemblée. Et je tiens à remercier celles et ceux qui nous ont soutenus, parfois avec succès. L'article 1er a été réintroduit et permet au procureur de la République de faire procéder à des fouilles de bagages et de véhicules sur les lieux de manifestation. Rien dans ce texte ne porte atteinte aux libertés. Cependant, nous devrions profiter du temps qui nous est donné avant le retour en deuxième lecture du texte à l'Assemblée pour évaluer sa véritable plus-value au regard des outils dont dispose déjà le procureur de la République dans notre droit. S'agissant de l'article 2, je l'ai répété depuis le début de nos débats, il constitue la disposition centrale de cette proposition de loi. Dans la version qui nous est soumise, le préfet dispose du pouvoir d'interdire à une personne de manifester s'il juge que celle-ci représente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Certes, cette décision devra être motivée soit par les agissements de la personne concernée à l'occasion de manifestations ayant donné lieu à des atteintes graves aux personnes et à des dommages, ou bien soit par la commission d'un acte violent par la personne elle-même. Mais outre que la première branche de l'alternative ne précise pas de quels agissements il s'agit, le préfet reste seul à apprécier si ces conditions sont en l'espèce réunies. Notre groupe a placé le curseur au juste point d'équilibre entre impératifs sécuritaires et défense du droit constitutionnel de manifester, en conditionnant l'interdiction administrative préventive à une condamnation judiciaire préalable, même non définitive. Cette condition a le double avantage d'encadrer l'interdiction par un élément objectif extérieur à l'appréciation du préfet et d'en préserver la rapidité d'exécution. Malgré l'émotion suscitée par les excès qui ont marqué ces dernières semaines, nous devons nous projeter dans le temps lorsque nous légiférons. Nous sommes favorables aux mesures prévues à l'article 2, mais nous ne souhaitons pas laisser aux pouvoirs politiques, en dehors de toute décision de l'autorité judiciaire, le droit d'empêcher des Français de manifester. C'est pourquoi, si le texte n'est pas modifié au Sénat, nous défendrons à nouveau notre proposition. S'agissant de l'article 4, nous avons obtenu satisfaction. La rédaction de cet article a été modifiée, de manière à rendre pratiquable le nouveau délit de dissimulation de visage lors d'une manifestation. Dans la version issue de la Commission, il était presque impossible à un juge de caractériser, chez la personne interpellée, l'intention de participer à des violences. Nous avons renversé la charge de la preuve, en considérant qu'il est a priori interdit de se joindre à une manifestation de le visage masqué, sauf pour le mis en cause, à s'exonérer en établissant l'existence d'un motif légitime. Texte lisible, on nous fait trop souvent le reproche, à juste titre, de voter des textes souvent inintelligibles. Nous sommes favorables à l'ensemble des autres dispositions de ce texte. Le groupe Modem, mouvement démocrate devrais-je dire et apparenté, n'a aucune complaisance face aux auteurs de violences et de dégradations lors des manifestations. Il est aussi très attaché au respect de nos droits fondamentaux. Même s'il mérite d'être amélioré, notamment dans son article 2, notre groupe a décidé, en l'état, de voter ce texte. Je vous remercie. Merci.